Aujourd'hui je vais te montrer comment on fait les pâtes de l'automne avec des fusilis à la butternut. Quand je vous avais dit que j'adorais cuisiner les courges, vous n'avez pas menti et ce n'est pas la dernière fois que vous en voyez sur la chaîne. On commence simplement avec un butternut qu'on coupe en deux dans la hauteur et qu'on épépine. Une fois que c'est fait, on va utiliser notre meilleur couteau et faire bien attention à nos doigts et quadriller la chair. Maintenant qu'on y est, on dépose ça sur une plaque avec 3 gousses d'ail écrasées dans le trou, du sel, du poivre du moulin et une bonne huile d'olive et ça part à 180 degrés pendant 45 minutes, 1 heure. Une fois que votre butternut est confit à souhait, comme ça et pas moins, on enlève la chair, on dégage la peau et on va pouvoir mixer ça avec de la crème et du beurre. On n'oublie pas de récupérer nos gousses d'ail qui ont bien confit en même temps au four et ça nous fait une super sauce à la butternut pour nos pâtes. Maintenant on va simplement se charger de cuire al dente nos fusilis dans une eau bouillante salée et pendant que ça cuit, on va en profiter pour ciseler un petit peu de ces bêtes pour la fraîcheur. Une fois que nos fusilis sont bien al dente, on va pouvoir les égoutter, y balancer notre sauce à la butternut. Et pour rajouter un petit peu de gourmandise dans notre plat de pâtes, on va rajouter un beau nuage de comté, 12 mois d'affinage et bien amalgamer notre préparation. On n'oublie pas d'ajouter.